bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur hwar empire 2 hd la campagne des conquérants voilà ce conqueror pour ceux qui avaient l'ancien édition et aujourd'hui ça qu'on aura troisième campagne celle de moctezuma comme ce son nom l'indique aztèque moctezuma c'était quelqu'un d'aztèque moctezuma des sectes de conquête qu'on permet aux aztèques de venir au peuple puissant l'amérique centrale mais lorsque des étrangers apparaissent sur les côtes des caribes moctezuma emprunté d'aztèque est indécis s'agit-il de conquérants ou de dieu un vaste empire guerrière mais devant son obsidène est produit d'armure de coton petit combat dès qu'avec équipé d'armure de fer et de poudre à canons avait été l'octitlan bâtissé au nil paris aztèque contenant athèque le couvert les amériques ou ses cours ou s'écrouler athèque sous ses sous le poids de ses conquérants étrangers le règne du sang ou je t'émoque guerrier aigle de tenochtitlan parle un présage est apparu au dessus de la forêt sous la forme d'un épis de maïs aussi flamboyant que l'aube telle une blessure dans le ciel il paraissait saigner du feu goutte à goutte je suis un guerrier pas un prêtre et j'ignorais comment interpréter ceci j'ai demandé aux devins si une autre grande guerre se préparait mais comme à l'accoutumée ils m'ont répondu par une énigme les dieux veulent des sacrifices la plus grande partie de notre empire constitué de forêts tropicales et de volcans a été conquis au nom des sacrifices les devins disent que nous devons faire chaque jour un sacrifice pour que le soleil continue à briller les hommes chargés de porter mon message jusqu'à tenochtitlan ont mis deux jours plein pour parcourir quelques 320 kilomètres deux jours plus tard j'ai reçu la réponse de mon oncle moctezuma l'empereur des aztèques ses prêtres prédisaient que quetzalcoatl allait bientôt rentrer de son long exil comment expliquer autrement l'augure moctezuma a alors ordonné à mes guerriers de redoubler d'efforts pour renforcer notre position dans la forêt tropicale qui sépare nos terres de celle de nos ennemis nous devons prendre le contrôle de quatre sanctuaires dédiés à quetzalcoatl le serpent à plumes comme le puissant empire aztèque ne cesse de s'agrandir nous nous sommes fait de nombreux ennemis nous devons défendre ses sanctuaires en vue de l'éventuel retour de quetzalcoatl nous devons donc protéger ces lieux de temples de côtes de côtes de côtes de côtes capturer le saint brassez une relive dans chacun des lieux saint défendre les lieux saint de cause à quoi que créer des maçons sera pas seulement pour satisfaire vos ennemis seront détruire ces lieux saint pour se comprendre près des dieux par conséquence ne vous rendre qu'aucun lieu saint sans être certain de pouvoir défendre ce qui est logique moi ce texte sont très puissants ce qu'ils sont améliorés ce sont améliorés dans un lieu saint pour entraîner des moines à savoir qu'à chaque fois que vous faites une technologie dans monastère ou moins de 45 pv et d'accepter le château en force de moctezuma quand ça a chaud avec seulement quelques soldats ce dernier doivent défendre ainsi que des premières attaques les trois ennemis et sati cols sont à l'ouest armée d'épée dégâts est tombé peut être combattu relativement tôt qu'à tic il tabane d'un cas demeure au nord de la ville leur mur peut vous empêcher envers vie tant qu'on n'auraient pas de siège une forme des archers des guerriers le chimique en violette sont vos ennemis plus redoutable ils vivent moins au nord et forme des archers des scorpions je n'ai aucune bataille avec eux tant que vous commandez pas seulement guerrier à ce qui vient j'apporte plus cinq donc votre portée 10 de base porte 15 portée 20 à dernière époque ils emportent 25 non négligeable une des militaires secret 15% plus vite ce qui est non négligeable non plus les moines ont plus simple et par technologie monastère ce qui est non négligeable non le métier à 10 c'est gratuit bof guerrier jaguar on va vous montrer après revient génère 30% d'or en plus mon équipe et guerrier glorieux plus quatre data contre l'infanterie donc les rires et grand lieu l'infanterie en plus quatre d'attaque énergie des arrêts il faut savoir que toutes les factions amérindienne niveau cavalerie est absente donc vous n'aurez pas d'écurie donc je pense aux aztèques tu penses notamment magas aussi de faction a notamment maya on y reviendra dans notre campagne maya mais voilà faut pas oublier ça donc faut compter son infanterie à savoir aussi que vous avez une unité particulière c'est les guerriers aigle éclairé carrière ce unité comme les cavaries d'éclairage très efficace contre le contre les moines voyez il sort neuf bon par contre une fois amélioré ils font beaucoup plus de dégâts que des que des unités de cavalerie c'est logique après par contre ils n'ont pas d'avantages contre la cavalerie je crois pas en tout cas on est qu'un coup je vérifie mais je crois qu'il n'a pas de bonus contre la cavalerie ce qui est un peu dérangeant ici on s'en fout on s'en fait la technologie la celle-ci bon c'est un peu dommage mais on a brassard au fourneau c'est pas mal on a deux arbres prépondérants délier au nagre scorpion je veux pas trop ne dérange pas ici bon aussi qu'on n'a pas de tour à ganon avec terre dans les cultures très très bon point et nourriture à toutes les technologies ici niveau flotte on est très limité vous voyez on a bien sonné rapide des guerres de guerre par contre dans les arbres à l'étrier donc c'est vraiment d une faction je vais pas dire c'est plutôt une faction qui est limité beaucoup terrestres niveau navale il faut quelqu'un d'autre pas à se mentir voilà ici je vous présente une nouvelle unité les dindes c'est l'équivalent des moutons sauf que c'est voilà ici on vient de voir un troupe de jaguar avec les niveau design habituez-vous maintenant à des forêts comme ça nous sommes aztèques nous sommes dans les pays amérindiens voilà donc là c'est vraiment le gros gros ajout de l'année de ces éditions quand même et honnêtement the forgotten va beaucoup corriger des défauts de celui ci et vous comprendrez qu'on y jouera vous verrez en temps voulu de quoi je voulais parler mais vous verrez que ce jeu a plutôt la campagne de cette faction a beaucoup de défauts enfin les amers d'un manière générale je vous dire une des modifications majeures avec the forgotten c'est que les éclaireurs viennent un âge plus tôt et avage impériale vous avez une unité une nouvelle amélioration en plus pour les guerriers et ça ça change beaucoup beaucoup de choses en gameplay ce qui rend ce qui a beaucoup plus viable et beaucoup plus efficace qu'un début de partie vous êtes sacrément pénalisé ah oui aussi dernière chose et guerriers jaguar unité à stack unique nos guerriers qui portaient des pots de jaguar ont un bonus d'attaque contre l'infanterie et je vous l'ajoute quand même c'est important de vous en informer donc nous avons statique statique corps à gauche pas grand chose à dire dessus ils sont juste ça pour déranger un peu tout le monde vous avez donc un design totalement spécifique à cette faction c'est une faction amérindienne donc ça va totalement changé de ce que vous pouviez avoir l'habitude avec les autres factions qu'on jouait jusqu'à maintenant on a été très habitué action entre guillemets classique je pense que vous venez tout de suite ce que je veux dire par en référence par la faction classique par faction classique j'entends notamment une faction européenne africaine ce niveau très habitué maintenant on va avoir un design totalement différent avec des unités vraiment très amérindienne avec un design très agréable à l'oeil encore une fois ce qui est sans voir être méchant quelque chose pas forcément facile à faire vous avez vu la première escarmouche la ticole là-haut donc je barque à toujours ici moi que j'ai pris après voilà après vous foutez les tours à faire avec les clés c'est pas forcément aussi simple que ça c'est simple que ça excusez moi je vais avoir un truc qui portait en le travers d'abord que les éclairs sont globalement ces unités très résistantes par contre aux tirs à distance les guerriers avec tout ça rapide c'est bien plus rapide qu'une unité d'infanterie standard par contre on a vraiment que je cherche sur bonus de dégâts qu'ils ont 48 alors cette pierre est très importante ça peut surprendre la pierre est très importante on va faire beaucoup de tours au début de partie donc de ce fait là on va avoir besoin de pas mal de bois de pas mal de l'or bon ça c'est quand même un souci de pierre pour faire beaucoup de tours de défense notamment ici il faut pas que j'aille me capturer le fait que les verveurs on mettait à tisser gratuitement dès le début ça a un avantage votre faction c'est notamment quand au niveau des goûts tout ça ça facilite beaucoup le début de partie excusez-moi on craint toujours quand ah oui j'ai oublié qu'il fallait ça que pour l'instant ils vont rester dedans 5 ah oui ils voient trop du fait qu'il y a une protection de perçage je devrais donc pouvoir y vaincre sans aucun souci comme vous savez c'est toujours facile de dire après que dans la réalité c'est toujours plus compliqué ici je suis à 4,8 normalement en fait vous vous attaquez avec vos unités comme ça vous et après vous vous rapprochez après du forum et vous tirez avec le forum comme ça vous prenez aggro et vous troupe arrive assez rapidement ici on va avoir déjà 10 gageaux au bois ce qui est excellent ça me permettra très vite de partir là dessus je pourrais me faire du sanglier après ah oui il porte 15 ou c'est pas j'ai il transportait de plus que 25 quoi que ouais si il porte 50% de ressources en plus c'est le montant de base de calcul c'est c'est le montant de base de calcul euh 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 Donc ici on va, euh, tac, tac, voilà, voilà, j'aurais bien aimé mettre la tour ici, quoique c'est pas, c'est pas forcément impossible, il faut juste que j'ai mis, euh, cet arbre de jungle qui est problématique. On me voyait vraiment très concentré sur ce que je fais, je m'en excuse. Ah il faut quand même, euh, assez vite démonter quand même ce bois. Ah comment on est mine, tu vois, à moins qu'ils récupèrent les stocks qu'ils ont, rien qu'ils perdent bien quoi. Ah, eux ils vont retourner à la pierre. Alors on va faire un cinquième. On va devoir faire de la nourriture euh, d'une autre manière, mais je pense que c'est déjà à Keg. Qu'ici. Arna à cheval, c'est pas mal. Une fois qu'on aura pété cette biche là, c'est parfait. Et voilà. Et voilà. J'ai pas de... Ne pas oublier que j'ai pas de meurtrière sur mes tours. Pour l'instant. Bon, donc ça, ça va être bon. Ici, on va faire. En tout cas, euh, moi je dis toujours bravo quand même à l'équipe de développement quand même pour avoir fait euh... Quelque chose de graphiquement aussi joli, hein. Enfin, c'est même beau on peut dire. Quelque chose de terrain, c'est pas forcément évident à faire. Là, on va voir. Là, je suis en train de poser une question, mais vraiment, j'ai une question que je n'ai pas réponse. Y'a pas de sanglier ? Ah non, c'est des javelinas. C'est pas des sangliers, c'est des javelinas. Là, c'est différent. Et maintenant, vu qu'on est plus espagnol, il faut repayer de l'or. Faut savoir, vu que j'aime pas jouer moine, moi. C'est pas trop mon... Mon style de jeu. Les moines, c'est... Je ne suis plus pas... Les aztèques, leur puissance absolue. Le fait que vous avez des moines qui peuvent être très rapidement très résistant, bah... Ça peut être bien, mais moi, c'est pas mon style de jeu. Les moines, pour moi, c'est des unités qui sont là pour guérir, et non pas pour... Pour combattre. Je sais que ça dérange... Ça va déranger des personnes. Pas... Militairement, je sais m'en passer. Je sais jouer sans, mais... Je sais que les moines, c'est un atout non négligeable. Pour cette faction, et... De toute façon, vous me voyez, niveau moine, je suis jamais très très doué, avec... D'ailleurs... D'ailleurs... Voilà, ici, voilà. Et là, on espère juste qu'on a ramené 125 en nourriture. Oui, c'est bon. Voilà. Alors... Voilà, bon, on va attendre l'âge des châteaux pour faire la recherche, comme ça on va pas avoir le gaspillage de ressources. Voilà. Ah, j'ai le château, après ouf. Ah, j'ai le château, après ouf. Il a bloqué. Enfin, plutôt, il s'est... Ah bah, attaque d'archeux en haut. Des mayas. Non, bah, bon, vu qu'on a des mayas en phase, vu comme vous les présentez. Quand c'est qu'un verre doit de plus, mais 52 ressources en moins. Et ressources de 20% plus longtemps. Je suppose qu'un arbre qui est au lieu de récupérer 100 de bois sur un arbre, vous voulez récupérer 120. Les archers coûtent moins 10, moins 20, moins 30. Archer à plumes avec de Radeau Guerriègue. On peut se rendre point de vie, les murs coûtent moins 50%. Donc, on va se regarder un peu. Les hommes meurs coûtent. Les astèques. Dans les archers à plumes, dans les archers. Rapides. Bien protégés. Mais qui font moins de dégâts que les archers standards. Ici, ils sont pas trop mal. Bon, ici, maintenant, ils sont spécialisés dans les archers. Ils ont les donjons. Et après, il est normal. Bon, je vous présente vite fait la faction. Après, il y a... Ouais, c'est quelques DLC qui arrivent de cette faction. Je suis en train de réfléchir. Ah, je fais beaucoup de groupements de maison. On va couper cet arbre-là, d'ailleurs. Pour les faire. Voilà. Donc, le design des bâtiments a plutôt bien... Moi, j'adore. Le... Même de manière générale, c'est dur sur... Esthétiquement, le jeu... Est une réussite complète. Donc, euh... C'est dur après de trouver... Enfin, de mon côté, c'est dur de trouver des défauts quand je trouve qu'esthétiquement le jeu est bien fait. Même s'il y a des jeux qui... Je ne connaissais pas parce qu'ils étaient bien mobilisatisés. Mais... Honnêtement, maintenant que je les connais... Qui est largement équivalent du jeu-là. Plus compliqué, certes. Mais... Il mérite... De toute façon, vous découvrez bientôt que je vais, étant donné qu'il y a... Par contre, quelque chose que... Je trouve très agréable. Euh... Qui donne un... C'est peut-être négligeable, mais je trouve que le fait d'avoir plus de PV... Euh... Enfin... Plutôt que les... Viajois transportent plus de ressources de base. Je trouve est un... Est vraiment une grande force. Bah bon, maintenant vous voyez mes tours de gars à quoi elles ressemblent. On est limité à cette mission à 75, c'est peut-être pas. On va y qu'ils font... Euh... 4-3... 4-7... Ça demande beaucoup d'or, ces unités-là. Ouais, c'est pas assez de nourriture. 5-6... 7-6... 6-7... 6-7... 6-7... 7-7... C'est ce que je vous expliquais. Voilà, vous prenez... Vu que ces unités-là sont plus rapides, vous prenez agro des unités de plus lente... 5, 10, 11, 12. Donc après bon là je vais foutre deux châteaux ici, un ici et un là. Et là ils vont se calmer. 19, je crois bien qu'ils partent de... J'ai l'impression qu'ils sont partis du... Ça on verra bien. J'ai... 29 bois ils prennent. D'accord. Donc c'est bien l'amélioration de bois de tout ça. Ça s'applique bien sur... Donc ça s'applique bien sur le montant de 15 et pas sur le montant de 5. C'est pas plus mal. Euh sur le montant de 15 et pas sur le montant de 10. Voilà. Et là on fait plein de recherches, je sais. Bon c'est un moment comme toujours un peu... Un peu au petit moment au temps mort. Mais bon. Économiquement on se porte bien. On va faire cette recherche là. Je vais vite finir à Pierre comme ça j'aurai deux châteaux pour me protéger. Excusez-moi. Hum... La nourriture se vend bien. Bon ici voilà. Là c'est... On tape un AK c'est normal. Là c'est vrai que je concentre tous mes efforts comme sur mon économie. Ça je vais pas gagner. Mais c'est important aussi que je concentre dessus. Pour me permettre de... ... Mais j'ai 4... ... ... Là c'est un truc? Oh non ? Ça va avoir rayon. Oui ça va capable. Bon par contre la mission est très longue, le temps de lancer l'économie de... Bon une fois que les châteaux seront en place, il n'y aura plus de même tous. Il y aura un peu de même soucis une fois que les châteaux seront en place mais bon ça va prendre encore un peu de temps. Quoi que, on va commencer à les construire maintenant. Alors on va construire ce château là. Et comme ça, on aura bientôt tout ce qu'il nous faut. Je sais qu'ils sont razables rapidement. Ils ne m'inquiètent pas, ils reviennent ce soir. C'est une technique, c'est de foutre des archers, enfin des arbiteriers maintenant vu que j'ai avancé à une époque dans les tours. Ça va vous permettre de bien défendre. Comme vous voyez, voilà, je vais prendre ta intelligence de guerre. Et voilà. Je me suis beaucoup concentré pour ne pas faire d'erreur de placement, etc. Mais voilà. Le métier à tisser permet d'éviter de perdre une unité sur des groupettements. Voilà. C'est pour ça que le métier à tisser est quand même agréable. Le cours de la nourriture est de nouveau monté. C'est intéressant quand même. Ah, il gare les jaguars. J'ai oublié qu'il se construit, c'est vite. C'est plus laid. C'est pas la naturelle. Pour... Pour... C'est plus t'invite. Pour... 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 Je ne sais pas, mais les guégueris jaguar arrivent comme une bonne petite puissance d'effet. J'ai quand même une bonne puissance de feu les guégueris jaguar, j'ai quand même assez vite tué tout le monde, j'ai une nouvelle bug graphique qui ne veut pas s'afficher. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre, on prépare une petite armée et on y va. Bon bah maintenant. 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 Bon bah maintenant.